Bonjour les amis, c'est l'événement du jour, ils exultent tous et l'ont repris enfin. Après cinq ans de pénitence, Karim Benzema revient enfin en équipe de France. Il ne jouait plus depuis 2015, une affaire un petit peu regrettable où il était juste mouillé dans un piratage d'une sextep d'un de ses coéquipiers, Mathieu Valbuena. Un de ses potes à Benzema avait piqué la sextep, avait essayé de le faire chanter. Benzema était légèrement mouillé dans l'affaire et donc depuis cette date-là, il ne jouait plus en équipe de France, c'était un drame. Alors rappelons quand même que c'est d'abord un grand joueur, qu'il est né à Lyon, qu'il se disait franco-algérien, mais qu'il disait quand même que l'Algérie était le pays de son cœur et que la France, c'était simplement pour le business. Rappelons quand même qu'il ne chantait jamais la Marseillaise avec son copain Ribéry, mais que non seulement il ne chantait pas la Marseillaise, mais qu'il montrait quand même un côté parfaitement dédaigneux et méprisant, quand ça ne se terminait pas à la fin des hymnes par un immense glavio qui, comme par hasard, sortait toujours juste à la fin de la Marseillaise. Rappelons également qu'il ne montrait pas, alors qu'il avait d'excellents résultats et d'excellentes performances quand il jouait au Real de Madrid. Rappelons que quand il était dans l'équipe de France des racailles de Domenech, il ne montrait pas, quand il jouait sous le maillot des Bleus, un entrain irrésistible et l'envie de se dépouiller pour le maillot. Rappelons également tout de même qu'au niveau de ses statistiques, c'était quand même pas très très extraordinaire, parce que pour un avant-centre qui d'autre part tirait les pénaltys, il en était à 27 buts en 81 matchs, ce qui fait un but tous les trois matchs, statistique 0,33, on est très loin des statistiques d'un Platini, ou surtout de Giroud, sur lequel je reviendrai, qui depuis que Benzema ne joue plus, s'est imposé en équipe de France et on est à 44 buts marqués avec des quotas nettement supérieurs, alors qu'il a tiré très très peu de pénaltys. Donc Benzema, par ailleurs, dans la vie civile, ne s'est pas toujours très très bien comporté, le moins qu'on puisse dire, et qu'il a parfois eu des comportements de racailles avec des voitures conduites sans permis parce qu'il avait un retrait de permis, avec des excès de vitesse très spectaculaires, avec des histoires de mœurs, bon, il a réussi à se faire poirer avec son pote Ribéry, avec une prostituée mineure, bon, tout ça, ça fait quand même beaucoup, ça fait un comportement qui fait que le moins qu'on puisse dire et que depuis qu'il ne jouait plus en équipe de France, hasard, les Français avaient retrouvé quelque part un plaisir et un goût de resupporter l'équipe de France, que l'équipe de France avait quand même fini en Coupe d'Europe, en Coupe d'Europe des clubs perdus en finale contre le Portugal et qu'en 2018, malgré toutes les pressions qu'il devait subir, Didier Deschamps n'avait pas retenu Benzema ni Ben Arfa d'ailleurs et que ça n'avait pas empêché l'équipe de France d'être championne du monde. N'oublions pas l'attitude de Benzema qui a quand même fait passer, oubliant complètement la scandaleuse affaire de Rakaï de la sextep, Benzema donc qui a complètement fait passer sa non-sélection sous un côté raciste, disant que Deschamps avait cédé à la France raciste, très sympa pour l'image qu'il a d'un pays qu'il ne considère pas comme le sien, que ça a quand même eu légèrement des conséquences pour Deschamps, qui s'est fait tailler sa maison avec raciste, et rappelons que tous les antiracistes, guillemets, le journal L'Équipe, le Parisien, et tous les journalistes majoritairement gauchos ont fait une campagne sur laquelle Deschamps a tenu bon pour faire revenir Benzema en équipe de France. Rappelons que Dugarry, ancien copain de Deschamps, champion du monde, a monté une véritable cabale contre l'équipe de Deschamps, parce qu'on préparait en cas d'échec de l'équipe de France en 2018, l'arrivée de Zidane, qui entraîneur du Real de Madrid, se préparait donc à reprendre Benzema en équipe de France. Donc on pouvait penser, avec les brillants résultats qu'il y a, avec l'esprit qu'il y a dans l'équipe de France, parce qu'il faut reconnaître à Didier Deschamps, certes l'équipe de France n'a pas forcément un style extrêmement spectaculaire, mais c'est une machine de guerre au niveau des résultats, et là-dessus, Deschamps, c'est un homme de résultats. Il ramène le titre, partout où il est passé, il y a des titres, et que Deschamps avait ramené quand même un esprit dans l'équipe, où on voyait les joueurs français qui chantaient tous à l'unisson la Marseillaise, bien qu'ils soient, pour beaucoup, qu'ils ne soient pas, on va dire, des Français de souche. Je rappelle également que Benzema se faisait toujours une fierté de dire qu'il n'avait pas à chanter la Marseillaise, que personne ne lui imposerait de chanter la Marseillaise. Donc, moi, très franchement, je pensais, et je faisais confiance à Didier Deschamps, pour penser qu'il était assez solide, qu'il ait pu résister à la pression sur la Coupe du Monde de 2018, qu'il ait pu résister à cette pression, et qu'il ait été champion du monde. Pour moi, il avait toute la copie pour continuer à faire un bras à Benzema, et laisser Benzema complètement en dehors de l'équipe de France. Je vous avoue que je suis consterné par cette capitulation de Deschamps, je suis exaspéré, parce qu'évidemment, guillemets, tous les antiracistes exultent dans les banlieues, ça va être « What, t'as vu, Karim ? Ils ont été obligés de leur prendre ces enculés ! » Bon, c'est clair qu'on va avoir droit à tout ça, que, ben, pour moi, c'est pas du tout un bon message pour le football français, c'est pas du tout un bon message pour l'équipe de France, et moi, je vais être clair, il est repris pour la Coupe d'Europe des Nations, autant je pouvais soutenir une équipe de France qui dégageait quelque part un élan et tout, autant je pouvais la soutenir, même si j'aimais pas ce style, moi, c'est très clair, je ne soutiendrai jamais une équipe de France qui reprend Benzema, et je ne regarderai même pas les matchs de l'équipe de France, c'est terminé, et je vais aller plus loin, je souhaite la défaite de l'équipe de France à la Coupe d'Europe, puisqu'ils ont pris Benzema, au moins c'est clair. Bonne journée les amis !